Musique Cerné par la cambre canalisée, les bois de la fagne et les premiers pliards de nez, l'Avénois, nord magique si loin du plat pays des terrils et des corons, bat au rythme des deux Elpes. C'est ici, à la lisière de la forêt d'Ouin, comme un immense théâtre de verdure, que la magie commence. L'Elpe mineure naît, entre deux fougères, dans le concert joyeux de trilles insouciantes et d'invites à l'amour au milieu des anémones du marais. A quelques kilomètres de là, fruit d'amour frontalière, des tétards musent dans un ray de soleil, l'eau sourd au pied d'un aulne majestueusement plantée dans le bocage de Momini. L'Elpe majeure prend sa source en Belgique et commence à chanter. A peine sorti de l'enfance, le ruisseau fut dès l'Antiquité endigué pour le service de l'homme et ses grandes retenues firent la bonne fortune des forgerons, des meuniers et des lavandières. Au XVIe siècle, Adrien de Montigny, peintre valenciennois au service exclusif du duc Charles de Croix, seigneur des terres d'Avennes, peignit toutes les possessions de son maître. Depp sauvage, il fit cette vue cavalière, dont le charme n'est sans doute pas étranger, au plaisir que trouvent encore ici les pêcheurs de truite qui longent les rives de l'Elpe majeure. Sous-titrage Société Radio-Canada La magie des lieux, ce sont aussi ces tours de passe-passe que font les poissons quand l'appât est trop tentant. Au menu de cette perche inattendue, un véron destiné à une farine. Ce chant de l'Elpe qui les fait si bien danser entraîne aussi les pêcheurs au toque dans une émotion qui ne tarie jamais. C'est au ver de terre que celui-ci appâte et malgré un bouchon en habit indiscret, la gourmandise de la truite sauvage est la plus forte et le charme opère. Sous-titrage Société Radio-Canada Et notre pêcheur de perche le sait bien, la rivière est merveilleusement poissonneuse. Et dans ce parcours de première catégorie, la fario règne en maître des lieux. Et dans ce parcours, c'est un pêcheur de perche, c'est un pêcheur de perche. Parce que ce poisson est un des plus nobles du cours d'eau, il convient de le respecter. Les pêcheurs de la Fagne ont avec l'Elpe et ses truites une connivence et une loyauté qui sont à l'origine de la taille impressionnante et de l'abondance de la fario dans cette partie de la rivière. Les deux elpes sont quand même les deux rivières essentielles. Ce ne serait pas étonnant qu'au départ, elles aient pris leur source à peu près au même endroit parce que c'est tellement proche l'un de l'autre. Alors ces rivières, elles ont joué un grand rôle parce que le peuplement se fait à partir des rivières. Dans la préhistoire, les hommes s'installent près des rivières, les habillent près des rivières. Les rivières ont un rôle capital dans l'histoire géographique, dans l'histoire d'un pays. Or ces deux elpes, elles sont quand même assez importantes. Elles coulent très fort, elles ont été très vite couvertes de moulins et elles vont se jeter dans la sangle. L'Elpe majeure est plus longue que l'Elpe mineure. Je n'ai pas les kilomètres en tête mais elle est plus longue. Et Elpe, ça veut dire Elpe à ras, l'eau qui court, l'eau claire, l'eau au son clair. L'eau au son clair. C'est beau. C'est un nom celte. Cette eau claire qui court à travers le bocage de la Vénoie se heurte hélas à l'industrie des grosses bourgades. Cependant, la technologie bien comprise peut elle aussi devenir magicienne. Nous nous trouvons ici sur la commune de Fourmis, sur le site du bassin d'oxygénation Clean Flow, qui a été aménagé par le syndicat intercommunal d'assainissement de Fourmis et de Wigneuilly, et qui a pour but, bien évidemment, vous l'avez compris, de dépolluer la rivière. Puisque en amont, nous avons une rivière qui est en qualité bonne et en aval, la qualité de la rivière est médiocre. Le fonctionnement est relativement simple dans son concept, un peu plus compliqué dans la technique. Il s'agit d'envoyer, grâce à des compresseurs, de l'oxygène dans l'eau, avec des diffuseurs qui sont au fond. La problématique étant de calculer le nombre de diffuseurs et donc de bulles par rapport au bassin, par rapport à la population. La cascade, c'est un complément, disons, naturel de l'eau qui est repompée en hauteur et qui vient, disons, donner une oxygénation naturelle. A ma connaissance, il n'y a pas d'autres bassins en France. Une des idées du syndicat intercommunal, c'était de se servir de ce bassin pour faire une vitrine et que ce bassin soit commercialisé dans d'autres zones. Les résultats obtenus sont notoires, puisque, contrairement à ce qui se passait avant d'aménager le bassin, nous retrouvons des poissons. Dans ce bassin, il y a des poissons et des poissons en aval de la rivière, sur Wigneuilly et ensuite sur les autres villages qui sont le long de cette rivière de l'Elpe mineure. Et comment le pêcheur ne céderait-il pas au charme de cette rivière qui draine une tonne de poissons au kilomètre ? Ce qui pourrait n'être qu'un leurre devient une réalité quand les gardes du CSP organisent une pêche miraculeuse. Alors en fait, on procède aux pêches électriques sur des stations comme celle-ci pour évaluer la qualité de la rivière. Ce résultat de pêche va nous permettre de voir de quelle manière va évoluer les peuplements piscicoles des rivières. Cette évolution, elle peut être due soit aux conditions environnementales, hydroclimatiques, donc température de l'eau et débit, et elle peut être due aussi aux aménagements ou aux dégradations que l'homme induit par son activité. Cette rivière est intéressante puisqu'elle fait partie du bassin de la Cendre. Et ce bassin est un bassin très riche par rapport aux autres bassins du Nord-Pas-de-Calais. Depuis 1995, donc depuis le début du suivi, on a pêché 20 espèces en tout. On trouve des espèces qui sont à la fois d'eau courante, comme la vandoise, le cheven, le chabot ou le spiralin, et également des espèces qui vivent plus particulièrement dans les eaux plus lentes, donc comme le brochet, la tanche ou le gardon. Une grémie, c'est une espèce qu'on ne prêche pas souvent, une espèce de famille des perches, percidées. 75, la richesse en espèces d'un peuplement de poissons est signe de bonne santé. Là, c'est un verron avec sa parure nuptiale. Et l'Elpe continue de chanter en aval d'hêpes sauvages quand elle s'étire en longue boucle à travers les champs pour rejoindre le Val-Joli. Sur ce barrage de l'EDF, maintenant désaffecté, ce sont les enfants qui entrent dans le monde magique et mystérieux de la faune halieutique. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous montrer comment on lance une canne à pêche, puisqu'il ne faut pas jeter par derrière sa canne, puisque tout simplement, on pourrait attraper un camarade à l'oreille ou aux yeux, etc., ce qui peut être très dangereux. La canne, on va la poser. Donc vous allez me laisser la place, bien observer. Donc la ligne, c'est très simple. Regardez ici. La ligne, en fait, il suffit de tenir à peu près sa ligne une vingtaine de centimètres au-dessus de l'hameçon. On met sa canne à peu près à 45 degrés, comme ceci. On lâche sa ligne, on relève et on pose. Voilà, le bouchon est en place. Donc le bouchon, ici, il y a un bout blanc qui dépasse. Il faut savoir que sur d'autres bouchons, vous avez aussi un bout rouge. Dans ces cas-là, quand il y a un poisson, le bouchon coule. Et à ce moment-là, il faut ferrer. Il suffit tout simplement de tirer un petit coup sec. C'est-à-dire tirer un petit coup sec, c'est pas tirer un grand coup, sinon le poisson va aller directement dans les herbes. Il suffit donc un petit coup sec, comme ceci, et ensuite le poisson va remonter tout doucement. C'est-à-dire que je pose la canne ici à mes pieds. C'est un petit poisson, il va se laisser ramener. Je ramène la canne vers moi, la ligne forcément revient vers moi. J'attrape ma ligne, puisque c'est plus simple à attraper qu'un poisson qui bouge et qui glisse. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Je pose ma canne vers l'étang. Et ensuite, le poisson, on le met dans l'eau. Alors ensuite, vous le décrochez vous-même si vous savez le décrocher, sinon vous m'appelez et je vous aide. Ok ? On va rajouter un asticot. Parce que tu vois, on voyait un peu trop ta poing. Bouge pas trop, bouge pas trop. Ce qu'il faut, c'est que tu pèches bien en face, ici, de ton poing. Voilà. Il marche ? T'as une belle touche ? Tes asticots, ils sont encore bons ? Si tu pèches là, là, tu vas en faire, des poissons. Doucement, hein, tu vas doucement, hein. Prends ton temps, c'est une belle brème, je crois. T'as le temps, hein. Tu me la mets, moi, je bouge pas, c'est toi qui me la mets. Voilà. Un petit coup sec, hein. Surtout, ce qui est important, c'est de donner un petit coup sec. N'hésite pas, au début, il a un petit coup franco, et puis quitte à le laisser un peu repartir après l'eau, hein. Un beau retangle, encore. Un beau. Qui l'a ? Tiens. Tu mets un nouveau, hein. Ah, un beau retangle. Oh là là. Oh, y a du beau qui mort, aujourd'hui. Prends ton temps, hein. C'est un serpent nerveux, ça. Un petit carpeau. Donc, moi, je me mets là. C'est toi qui me la mets dans l'épuisette, hein. Je bouge pas. C'est une petite carpe miroir. Voilà. On s'en fait pas beaucoup en plus, y en a pas beaucoup d'aies comme ça. Si le charme opère si bien avec les enfants, il n'en est pas de même avec la pêche aux cendres, école de patience et de persévérance, peu souvent récompensée. Ah, oui, il y a du beau sang, oui, oui, oui. Il y a de ça, trois ans, j'en ai pris un quand même de 18 livres, quand même ici, oui. Et puis, on a pris des petits 2, 2 ou 3 kilos. Mais sinon, oui, alors oui, c'est peuplé, mais ça fait déjà trois ans, malgré tout, qu'on repart bredouille. Et pourtant, ce ne sont pas les trucs qui manquent pour tenter ce poisson excessivement méfiant. Du vif aux poissons morts, du posé à la tirette, tous les pêcheurs ont leurs secrets. Et l'espoir de réussite noie tous les doutes dans l'agitation du lac pour mythifier le cendre du Val-Joli. En fait, c'est le principe des carpes-pisses d'utiliser un bip pour la pêche du cendre, un poisson qui est très délicat. Le principe de base, c'est le même qu'à la carpe, ce qui me permet en plus de pouvoir piquer un roux-pillon tranquille en tendant l'oreille, c'est tout. Voilà, alors, au niveau du moulinet, comme le cendre est un poisson très méfiant, vu qu'il lâche le petit gardon qu'on accrochait au bout à la moindre résistance, alors ici, on ouvre le pick-up du moulinet et on vient coincer le crin du moulinet par une petite boucle au niveau d'un élastique, comme ceci, là. Voilà. Comme ça, la moindre touche, le cendre va tirer et la boucle va se libérer et le cendre a tout le loisir de pendre le fil qu'il a besoin. Ah bon, pourquoi je pêche au poisson mort ? Parce que j'ai une habitude, moi, de pêcher au poisson mort. Parce que je pêche sur un simple fil, je ne pêche pas sur racine. Je mets un baline d'un mètre 50 sur fil. Je monte ça sur à peu près 2 kilos, sans plus. Et si je mets un poisson vivant, vous me direz qu'à ce moment-là, le brochet peut prendre. Et 3 quarts du temps, on est coupé. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le sable, il ne coupe pas. Il ne possède que de dents devant, de dents dessous, de dents au-dessus. Mais il vous prend que l'ac. Là, vous le prenez. Et ça part plus facilement. Il y en a d'autres qui pêchent. Ils ont des autres trucs pour pêcher, mais moi, j'ai toujours pêché comme ça. Au-delà du lac orageux, se dresse fièrement la collégiale d'Avene-sur-Elpe, chère à Charles de Croix. Nous sommes dans la vallée des abbayes. Les premiers domaines ici, ce sont les grands domaines romains, qui sont devenus les grands domaines des abbayes au 7e siècle. Et les abbayes avaient leurs moulins et, en plus, percevait des dîmes sur les autres moulins. Alors, au 9e siècle, il se développe considérablement. C'est la grande époque des moulins. Et c'est à ce moment-là que les seigneurs vont en faire un revenu. Ils vont les imposer dans leur banalité, dans leur territoire. Et les paysans ne pourront plus aller moudre à l'heure que sur le moulin banal, comme ils vont au four banal. Alors, qu'est-ce qui se passe après au 12e siècle ? Il y a saturation de moulins. Il y en a partout. Et au 12e siècle, il y a une pollution de rivières impossible. Parce que tous les abattoirs envoyaient le sang des animaux. Par exemple, à l'abbaye de Liessy, il y a un pont de la Turie. C'est là que les moines tuaient tous leurs cochons et leurs moutons. Et l'aile pétait rouge. Toutes les tanneries sont sur les rivières. Les brasseries sont sur les rivières. Et aux abords des villes, c'était dramatique. Au point qu'à cette époque-là, on ne boit pas d'eau du tout. L'eau de toutes les rivières était potable à l'époque romaine. Au 12e siècle, on ne peut plus boire d'eau nulle part. On ne boit que de la bière. Donc ça, c'est vraiment les moulins du Moyen-Âge. Alors, ceux des abeilles, c'est ceux de Marouane, c'est ceux de Liessy. Grand Failly, Ténière... On peut reconstituer toute l'histoire de nos pays avec l'histoire des moulins. Bien sûr, l'histoire du Nord magique continue avec cette pêche des moulins qu'une dérogation permet de pratiquer malgré les vannages. Comme les autres pêcheurs d'ici, Rémi tente avec une cuillère le chevenne, gros poisson débonnaire qui happe tous les appâts. Et parce qu'il sait bien ce qu'il doit à ce merveilleux endroit, Rémi rentre à la rivière ce cadeau qu'elle lui a fait, promesse d'autres ravissements, assurance d'autres plaisirs. A Grand Failly, hier tourne encore aujourd'hui. La magie des lieux fait qu'on y retourne toujours. Cet endroit, oui, je viens assez souvent, quelques fois 2-3 jours avant et puis j'ai une amorce spéciale que c'est fait du pêcheur. Moi, ça fait déjà 25 ans que je viens. C'est mon père qui m'a fait connaître ça. Mon grand-père venait, mon allé grand-père venait. On est tout le temps entachés à cet endroit. Je suis monté essentiellement gros, en 2 kilos, avec un flotteur tout à fait normal. Pourquoi gros ? Parce que je pêche que le gros poisson, c'est-à-dire le chevenne, la carpe, les gros gardons. Et ça m'évite de prendre des petits poissons. Il y a à peu près une profondeur de 2 mètres qui fait que je vais chercher vraiment les poissons dans le fond. Et pour cela, j'utilise des graines de maïs, des graines de maïs cuits, dont les poissons sont très friands. Ça peut être long, mais quand on a une touche et qu'on a le poisson, ça fait tout de suite à poisson une taille assez importante. et on a le poisson. Et on a le poisson. Je me vois mal aller à la pêche à un autre endroit qu'ici. L'aile parrive presque au terme de son voyage sinueux tout en continuant son enchantement. Sous le clocher de Dampierre, elle s'est approfondie, elle est devenue plus lourde et héberge des espèces plus recherchées. C'est beau, là, hein ? Quoi. C'est pas mal. Viens ici, passe au-dessus, ça ira mieux pour toi. Moi, je bouge pas, j'attends que je... j'attends que tu me dises de le relever, hein ? Là, elle bouge pas. Tu prends ton temps, hein ? Ouais, c'est beau. On se fait combien, ça ? 7 kilos ? 8 kilos ? Oh là là, il a piqué vraiment à bordure, je crois. C'est bon, on v'l'a une. On prend le filet en dessous. Je te le prends, gars. Tu le prends ? Ouais. Ici ? Ouais, pose-le sur... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est une belle mémère. C'est ça. Déprochée. Elle est prise à l'extérieur, ouais. Bon, on va la remettre à l'eau. Descends au bord. Descendre jusqu'en bas, parce que... C'est dans la profondeur de ces eaux tranquilles que Dame la Carpe déposera ses oeufs, ou bien dans celle de la cendre. À la confluence, l'aile peut bien s'y noyer, mêlant ses teintes claires et sa musique légère aux eaux noires et mélancoliques du canal qui vient ceinturer la Vénoie, d'or magique que Charles de Croix estima tant qu'il en fit dessiner le souvenir à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada